Déplacer des montagnes, c'est aussi ce qui attend Catherine à Paris. On va jeter un coup d'œil sur le planning. À 65 ans, par amour de la pâtisserie, elle a renoncé à une retraite paisible pour créer sa marque de mousse au chocolat. Catherine, il faudrait qu'on regarde sur les étiquettes qu'on a reçues. Avec Philippe, son mari, ils travaillent sur leurs nouveaux emballages. Alors, je pense que c'est la bonne dimension ce coup-là et surtout qu'elles vont bien coller. De toute façon, je pense que le choix est bon avec le petit pot en verre. Fais voir les petites packagings rouges qu'on a. Tout ce qui est les valeurs nutritionnelles, on va les mettre en dessous. On a fini de créer le code barre pour mettre dessus ? Oui, on peut faire jusqu'à 1000 codes barres. Quand on aura 1000 produits, on verra. Non, non, mais c'est bon. Nous, c'est un projet qu'on a démarré avec nos économies de retraite. On a mis toutes nos économies. On s'est dit, bon, allez, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? OK, on va mettre nos économies, mais on va vivre quelque chose de magnifique. Moi, je pense que ça... Catherine a vu juste. Son histoire débute comme un conte de fées. Salariée chez Pôle emploi, elle démissionne à 59 ans pour faire un CAP de pâtisserie. Elle participe au concours de la meilleure mousse au chocolat et victoire. Elle remporte le premier prix. Son fils, qui vit à Tokyo, lui propose alors de venir faire découvrir ce dessert bien français au Japonais. Direction Tokyo. Ça y est, c'est parti, l'aventure. Ah bah oui, ça, c'était les... Le couple plaque tout et commence une nouvelle vie au Japon. Là-bas, ils créent un logo, fabriquent leurs mousses, puis les commercialisent lors d'événements dans de grands magasins. Et très vite, c'est un succès. Là, c'est Osaka. On a bien marché, très bien vendu, Osaka. Incroyable. Très, très bien marché. Pour eux, c'est un nouveau goût, c'est une nouvelle texture et un nouveau produit. Mais sans moyens financiers, impossible de se développer. Ils décident donc de rentrer en France en quête d'investisseurs. Une fois par semaine, leur fils Alix employait dans la finance les conseils à distance. Bonjour mon garçon, ça va ? Salut. On a encore plein de bonnes nouvelles à t'annoncer. On t'a parlé de la société en Bretagne. Le président propose de nous recevoir pour faire une dégustation de mousse au chocolat. Et puis, voir s'il y aurait des opportunités avec eux. Bon, on verra. Ok, pas victoire trop vite. On a eu beaucoup de déconvenus déjà. On essaie de leur donner deux, trois tuyaux. C'est vrai qu'ils ne sont pas entrepreneurs de base. Ils les trouvent extrêmement courageux. Surtout d'avoir utilité pour se lancer là-dedans à 60 ans. Il y a tout le monde qui peut me le faire. Gros bisous. Bonne fin de journée. Bisous mon garçon. Ouais, ça marche. Bonne fin de journée. Ok, là j'ai le chocolat. Allez, on y va. Pour faire déguster sa mousse à des industriels, Catherine en prépare régulièrement et loue un laboratoire professionnel. C'est une recette qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Son secret de fabrication, elle le garde précieusement. Tu me diras quand je peux commencer à préparer les pots ? Ouais, bah déjà tu peux les sortir là si tu veux. Ok. Et puis les retourner. Ok, j'y vais. Car la concurrence voit d'un mauvais oeil l'arrivée sur le marché de cette retraitée. On a été attaqué par un grand groupe français par rapport à notre premier nom de marque. Parce qu'au départ, on s'appelait Maman au chocolat. Parce que c'est comme ça qu'Alix appelait sa maman quand elle était petite. Malheureusement, on a perdu. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Il a fallu qu'on refasse absolument tout. Ça nous a fait beaucoup de corps, mais on a changé de nom. On repart. Dans quelques semaines... Très bien réussi. Un coup de pouce d'un grand nom de la gastronomie va peut-être leur permettre de conquérir la France. Et puis, on repart, on repart, on repart, on repart, on repart.